bon manifestement je suis arrivé depuis un quart d'heure j'ai déjà trouvé au moins un truc le quartier homosexuel il m'a pas fallu un quart d'heure pour tomber sur la première seringue et j'espère que ce sera un peu plus sympa dans les lieux plus touristiques bienvenue en belgique où il fait beau c'est ma première vidéo avec comment dire cette attention j'étais à deux doigts de me faire écraser par un vélo pourtant je suis sur une voie autorisée mais là elle a fait un dérapage je disais tout ici est absolument lgbt je ne sais pas pourquoi est ce que c'est la fête des fiertés ou si c'est ça comme ça tout le temps mais je crois que c'était le quartier gay mais en fait tout est plus ou moins quartier gay on 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 ce musée de la bd présente tout de la bd du début de son histoire au moyen âge jusqu'aux actuel sans oublier les moyens modernes que sont la palette graphique bref l'ordinateur tout le processus de création du scénario jusqu'à coloriage les différents types de bd humoristique familiale japonaise aussi et il ya plein de planches et c'est vachement sympa les planches parce que on voit vraiment côté artistique et créatif comment on conçoit d'abord les esquisses puis puis m'appuie de sa défini test de la vraie frite bruxelloise sauce poivre les frites lillois sont aussi bonnes mais c'est pas mal pour être honnête j'ai oublié de prendre une petite fourchette en bois on en foutre plein les doigts caroline merci pour cet hôtel très très bien placé avec une vue exceptionnelle donc c'était écrit vue côté court mais en fait c'est vu côté côté mûr toi je sais pas trop bon sous ce brouhaha nous allons aller à l'atomium qui apparemment représente un atome de fer 130 milliards de fois plus grand que la taille réelle je déteste prendre les transports en commun dans une ville que je ne connais pas c'est l'enfer je me suis perdu deux fois la première fois je me suis trompé de direction et la deuxième fois je suis resté à quai pendant 10 minutes je ne savais pas ce que voulait dire c'est putain de loupiote rouge sur les panneaux c'était là où on s'arrête ou mais qu'on s'arrête ou là où il s'arrête pas parce que parfois là où il y avait la loupiote qui était rouge il s'est arrêté puis là où elle était noire elle s'arrêtait aussi donc j'ai pas compris ce que je voulais dire putain qu'est ce qu'on perd comme temps là dedans je préfère y aller à pied quand je peux mais putain je suis dans une nouvelle station je suis pas dehors là qu'est ce que c'est que cette merde non 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 je veux ce que je suis bordel sorti comment tout sorti en irlandais on est survenu au même endroit c'est l'enfer on sort d'ici bordel et la sortie ça se dit comment ici bordel sorti et là pour ça il faut présenter son ticket parce que j'ai fait mes putains de tickets ah c'était ça putain enfin sorti en terme de hauteur ça a l'air d'être à près aussi haut que la tour Eiffel mais pas très loin au moins les deux tiers de la tour Eiffel trois quarts c'est un beau bébé bon c'est moche mais Cet atomium est vraiment le truc à faire ici à Bruxelles. Je m'attendais à un truc moche des années 50-60, mais c'est beaucoup plus que ça. À un moment donné, il y a une exposition où on se perd dans les sphères. On se balade de sphère en sphère. Il y a un show de jeux et lumière assez incroyable, assez immersif. On perd un peu la notion de l'espace et du temps. On a l'impression d'être dans un vieux film de science-fiction des années 60. Et franchement, c'est pas mal du tout. Et c'est sur ces images de l'atomium qui représente un atome, un cristal, une structure cristalline. métallique, que je vous dis au revoir et à la prochaine, mes chers amis. À bientôt. Cet audio guide est possédé. À chaque fois qu'on appuie sur un numéro, ça renvoie à un truc qui était 10 minutes avant. Et quand on arrive enfin à accéder aux commentaires qui correspondent effectivement à la toile qu'on voit, c'est incompréhensible aussi. C'est insupportable. Donc je vais leur dire. Bonjour. Votre audio guide est possédé par un esprit malin. Ah bon ? J'ai eu du mal. Les explications ? Ah oui, bah des fois, oui, j'ai bien tout compris. Je crois que je suis passé à côté. Un peu triste. Mais pourtant, c'était intéressant, mais ça m'a plus perdu que... Et vous n'avez pas demandé à un gardien qui était sur ça ? Si, j'ai demandé à un gardien, mais... Pour les enfants, c'est sur bleu. Pour les adolescents, c'est entouré. Et effectivement, ce n'est pas nécessairement les mêmes numéros et les mêmes tableaux. Il y a des problèmes, mais ici, ils ont été revus complètement récemment. Vraiment récemment. Au début du mois. Mais c'est dommage, parce que ça m'intéressait. Je voulais vraiment voir cette exposition. J'ai l'impression d'être passé à côté. Pour tourner. Bah, je reviendrai. Sous-titrage Société Radio-Canada